Bienvenue à ma chaîne électronique sans peine. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment obtenir la caractéristique gain-band de l'amplificateur inverseur utilisant le LM741 du devoir d'ETP numéro 1. Donc la première question du troisième amplificateur inverseur consiste à réaliser, sous l'environnement Isis de Proteus, le montage de l'amplificateur inverseur en prenant R1 égale à 1 kg et R2 égale à 10 kg. Donc, le circuit, je l'ai déjà réalisé, sous Isis. Donc ici, en faisant les calculs théoriques, nous allons nous retrouver avec un gain en tension AV égale VS sur VE égale à moins R2 sur R1. Maintenant, la deuxième question, c'est le calcul du gain en tension théorique AV, des amplificateurs pour les faibles fréquences. Donc, j'ai dit que l'expression du gain en tension AV égale VS sur VE, c'est moins R2 sur R1, pour les fréquences qui sont basses. Ici, en faisant les calculs, le module du gain AV, c'est R2 sur R1, donc c'est 10 kg divisé par 1 kg, donc c'est 10. Sa valeur décimale, c'est 10 et sa valeur en décibels, c'est 20 longues de 10, c'est-à-dire 20 dB. Le signe moins indique que les deux signaux VS de T et VE de T sont en opposition de phase. Exécutant le logiciel Isis de Proteus pour vérification, donc j'exécute. Donc, le signal de couleur jaune, c'est le signal d'entrée. Donc, j'ai pris un signal de fréquence 1 kg et d'amplitude, qui n'est pas créé. Donc, regardez, importe et la sortie. Donc, en faisant des mesures, vous allez nous retrouver avec à peu près une valeur de, regardez ici, une valeur de 10. Donc, si vous comptez le nombre de carreaux, vous allez avoir ici 10, 10 fois 1, c'est 10, divisé par 1, donc c'est 10. Donc, regardez maintenant le déphasage. Le déphasage temporel, ici, il est égal à une demi-période, et par conséquent, le déphasage angulaire est égal à 180 degrés. Donc, pour la troisième question, c'est simuler sa réponse fréquentielle. Donc, je vais utiliser directement Isis pour faire ce tracé comme celui-ci. Donc, nous trouvons facilement la réponse fréquentielle. Tromplificateur inverseur, quand R1 égale à 1 kg et R2 égale à 10 kg. Donc, sa réponse ressemble à celle d'un filtre passe-bas. Donc, regardez, pour les fréquences basses, nous avons ici un gain en tension VL sur VE égale à 20 dB, c'est-à-dire une valeur décimale de 10. Pour des fréquences supérieures à 20 kg, le gain en tension VL sur VE égale à 10. Donc, FT théoriquement, c'est 900 kg divisé par 10, c'est-à-dire 90 kHz. Donc, vérifions ceci. Regardez. La fréquence de coupure, c'est la fréquence qui correspond à la valeur maximale moins 3 dB. Donc, ici, nous avons 20 dB. Moins 3, c'est 17 dB. Donc, regardez. Regardez ici le 17 dB qui lui correspond. Donc, ici, nous avons 89,7 kg, c'est-à-dire à peu près 90 kHz. Et, par conséquent, la fréquence de coupure que nous obtenons par moyen de simulation coïncide avec celle qui est théorique. La cinquième question consiste à la détermination de la bande passante, c'est-à-dire la bande de fréquence de travail de l'omplificateur lorsque L1 égale 1 kg et L2 égale 10 kg, c'est-à-dire lorsque le gain en tension de l'omplificateur est égal à 10. Donc, cette bande, elle s'étale de 0 jusqu'à la fréquence de coupure, c'est-à-dire de 0 jusqu'à 90 kHz. La sixième question consiste à changer la valeur de R2 à 100 tout en laissant R1 égale à 1 kHz, c'est-à-dire que le gain en tension AV est maintenant égal à 100 divisé par 1, c'est-à-dire 100. Et par conséquent, sa valeur en décibels, elle est égale à 20 log de 100, c'est-à-dire 40 décibels. Pour la question numéro 8, simulez la réponse fréquentielle de ce deuxième amplificateur. Donc, je vais passer à Isis, donc j'ai changé ici R2 à 100 kg et je vais exécuter le logiciel. Et voici la réponse fréquentielle. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que le gain, il est égal à 40 décibels pour toutes les fréquences inférieures à 2 kHz et il décroît lorsque la fréquence est supérieure à 2 kHz. L'éviemment, on déduit la valeur de la fréquence de coupure FC et la comparer avec celle calculée par la relation suivante. FC égale FT divisé par AV, c'est-à-dire que la fréquence de coupure du montage est égale à la fréquence de transition du circuit intégré du LM741 divisé par le gain AV, qui est égale ici à 100. Donc, en faisant les calculs théoriques, FC, c'est 900 kHz divisé par 100, c'est-à-dire 9 kHz. Nous allons faire une vérification sur Isis en utilisant la réponse fréquentielle. Donc, la fréquence de coupure est obtenue à la valeur maximale moins 3 dB. Donc, ici, nous avons 40 dB moins 3, c'est-à-dire 37 dB. Donc, regardez ici, 37 dB qui, lui, correspond ici à une fréquence égale à 9,75 kHz. Et par conséquent, la valeur de la fréquence de coupure obtenue par moyenne de simulation sous Isis de Protéus est presque égale à la fréquence de coupure obtenue théoriquement par la relation FC égale FT divisé par AV. Deuxièmement, déterminer la bande de fréquence de travail de ce deuxième amplificateur comme R1 égale à 1 kg et R2 égale à 100 kg. Donc, la bande de fréquence de travail ou bien la bande passante de l'amplificateur, elle s'étale de 0 jusqu'à FC, c'est-à-dire de 0 jusqu'à 9 kHz. En conclusion, on peut dire que si le gain en tension augmente, la fréquence de coupure diminue et par conséquent, la bande passante diminue. C'est ce qu'on appelle la caractéristique gain-bande de l'amplificateur, qui veut dire que si le gain en tension augmente, la bande passante diminue. Et si le gain en tension diminue, la bande passante augmente. A la prochaine vidéo. Salam.